Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un nouveau sujet de la conférence de tuberculose et cipsis. La tuberculose reste une maladie assez courante. Chaque année, 2 à 3 millions de personnes contractent la tuberculose dans le monde et 3 à 5 millions en mourant. Le nombre total du patient tient à 1 500 millions dans la moitié en plus de 45 ans. 75% de tous les patients est décédé dû à la tuberculose orientale dans les pays en développement des îles d'Afrique et d'Amérique du Sud où la tuberculose doit être classée comme une maladie épidémique sans tendance à diminuer la lutte contre la tuberculose et menée par l'OMS dans le cadre de la coopération internationale. La tuberculose accompagne l'humanité depuis l'Antiquité en mettant dans les restes de ce monde ancien que les gens présentant des îles de tuberculose. La description de la maladie a été retrouvée chez les égyptiens, manuscrits, un bien libre, persan, bedin, indié. La tuberculose a un certain nombre de caractéristiques qui la distinguent des autres infections. Ils sont représentés par l'ubiquité, un dû latin, ubicu partout, de l'infection en termes épidémiologiques, cliniques et morphologiques. La tuberculose a deux faces qui, selon le rapport immunité ou allergique, peut être une manifestation à la fois d'infections et de maladies. Le polymorphisme, c'est la troisième caractéristique des manifestations en clinique. Une évolution chronique, ondulante, alternante, épidémie et rémission de la maladie. A part l'étiologie et pas de jeunesse. La tuberculose est causée par les mycobactéries tuberculoses découvertes par corps en une nuit, en huit ans, en soixante, en vingt-deux, 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 en vingt-deux. Pour les humains, les deux premiers types ne sont pas de jeunesse. Mycobacterium tuberculose se caractérisé par Creussance optimale dans des conditions de force saturation du tissu en oxygène et, en même temps, possibilité de creussance en zone absence. C'est anorabie facultative. Variabilité extrêmement prononcée forme, elle, un ramifié, un coxoïde, qui, sous l'influence d'un médicament chimiothérapeutique, pouvant perdre la paroi cellulaire et perd ses sangs longtemps dans le corps. La pathogenèse de la tuberculose est réduite à la pénétration des mycobactéries dans le corps et à l'interaction avec lui, ses tissus et ses organes. Les marchandes, l'évolution et l'issue de la tuberculose sont une grande partie du latin immunitaire du corps à sa réactivité. La réactivité détermine la variété inhabituelle des manifestations cliniques et morphologiques de la tuberculose, qui est l'une de ses caractéristiques frappantes en tant qu'une maladie qui crée grandes difficultés dans le diagnostic clinique. La tuberculose est une maladie d'infection chronique dans laquelle tous les organes humains peuvent être touchés, mais plus souvent les poumons. La tuberculose est une maladie granulémateuse, chronique, transmissible. Elle est causée par mycobactéries tuberculose. Elle touchait généralement le gomot, mais peut affecter n'importe quelle rame ou tissu du corps. La pathogénèse de la tuberculose, comment je dis, est réduite à la pénétration des mycobactéries dans le corps et étend l'interaction avec lui. Et que très important, cette séquence commune par l'inhalation des souches virulents des mycobactériaux est aboutie au développement d'une immunité et d'une hypersensibilité retardée à l'organisme. Un événement survenant dans les trois premières semaines après l'exposition. Par la classification. En général, il y a trois parts principales de la tuberculose. C'est la forme primaire, hématogène et secondaire. Et en chaque forme, il y a sa classification. Par exemple, le tuberculose primaire. Cette forme inclut trois formes. Et il doit avoir trois formes. C'est le complexe primaire. Deuxième forme. C'est la forme avec une progression et une généralisation du processus. Et il y a la forme chronique. Deuxième forme. Quand il y a la progression et une généralisation du processus. Dans cette forme, aussi, il y a quatre groupes. Il y a quatre voies de la progression du processus. Première voie, c'est le forme hématogène. Et dans la forme hématogène, nous avons une troisième type de la manifestation du tuberculose primaire. C'est le tuberculose primaire, avec une formation de grand nombre de petits feuillets de la tuberculose. En général, le tuberculose primaire, caractérisé de l'image du tissu, avec une formation de très petits feuillets, en quelques millimètres, en diamètre, par exemple 2 à 3 ou 3 ans. Ou, c'est peut-être la formation de plus grande feuillets de tuberculose. Et, habituellement, dans cette feuillet, il y a un diamètre de 5 ou 1 centimètre. 5 millimètres ou 1 centimètre. Ou, c'est peut-être la présence des feuillets du tissu. La forme lymphogène, cette forme caractérisée de la généralisation du processus par les voies lymphogènes. Par les foies lymphatiques ou par les médules lymphatiques. Et, nous pouvons avoir la croissance de la faie primaire. Qu'est-ce que la croissance de la faie primaire ? C'est la forme la plus sévère de progression du tuberculose primaire. Avec lui, une écrose casieuse de la zone d'inflammation périphocale se produit. Des nouvelles zones d'inflammation exudatives se forment en hauteur de la faie primaire, à qui, subissant une écrose, est fusionnée les unes avec les autres. Le principal objectif de la sineuse se transforme en pnémonie casieuse, le bère, puis en confluence lobulaire, segmentaire, le bère ou la pnémonie totale. Il s'agit de la forme la plus sévère de tuberculose primaire qui se termine rapidement par la mort du patient. C'est la consommation pulmonaire primaire. Dans les autres cas, le feuillet principal de la pneumonie casieuse lubulaire ou segmentaire fond est une cavité pulmonaire primaire se forme à la place. Le complexe de tuberculose primaire, c'est que c'est une liaison de la pneumonie après la première pénétration de la mycobactérine dans l'organisme. Par exemple, dans le poumon, nous pouvons détecter le complexe primaire de tuberculose. Et ce complexe se compose de trois composants. C'est la feuille primaire, c'est l'inflammation, l'inflammation ou la dommage de l'épaisseur lymphatique. Et le troisième composant, c'est le lymphadenite casieuse. Et comme vous pouvez voir, chaque composant peut avoir quelqu'un de résultat. Résultat. Si vous en avez les résultats favorables ou dévorables. Les résultats favorables, c'est comme la guérison du processus, ainsi comme ici. La feuille primaire, c'est la feuille où il y a la pénétration de la mycobactérine. Si nous parlerons par le poumon, la localisation qui habituellement se développe, c'est le poumon droit, le lobe supérieur et la localisation suprébrale. Et comment j'ai dit, il y a deux résultats. C'est peut-être le résultat favorable avec une encapsulation, c'est-à-dire la creusse du tissu fibré, c'est le préféré de cet effet primaire. Et comme la limitation de le processus. Et puis, ce serait l'accumulation du sel de casie, c'est la pétrification de la paix primaire. C'est le résultat favorable. Ou il y a le résultat dévorable avec une progression du processus. Et la progression, eh bien, deux voies. C'est peut-être la croissance de la fée. Puis, c'est la transformation en la pneumonie casieuse. Après, la pneumonie casieuse, c'est la formation de la cavité primaire. Puis, c'est la consommation pulmonaire primaire. Et enfin, c'est la tuberculose primaire. ou nous pouvons avoir la deuxième voie. C'est la généralisation des hématogènes. Quand il y a la pénétration d'une mycobactérie dans les cercles, hématogènes dans le cercle sanguin, c'est peut-être le petit cercle, avec une formation des ondes de la tuberculose, du feuillet de tuberculose dans les poumons. Ou c'est peut-être la pénétration dans le grand cercle, avec une généralisation du processus, avec une formation du grand nombre feuillet dans tous les organes internes. Ou c'est peut-être la formation de la tuberculose primaire. Lymphagite. Lymphagite, en général, il y a seulement un type de... Et un résultat, c'est le sclérose des pétudes lymphatiques. Bien sûr, c'est le résultat favorable. Et l'infadénite casieuse, c'est que, comme l'objet primaire, peut avoir deux résultats en encapsulation de la pétrification, ou c'est peut-être la progression du processus, avec une généralisation hématogène de la tuberculose, c'est peut-être la tuberculose militaire ou la tuberculose primaire. Qu'est-ce que la tuberculose hématogène ? Ici, vous pouvez voir la classification de la tuberculose hématogène, ou la forme hématogène de progression de généralisation de la tuberculose primaire. Et cette forme se développe en relation avec l'entrée précieuse de mycobactéries dans le sang, c'est-à-dire dissémination, à partir de l'effet primaire ou d'un déhygénolène lymphatique casieux. Les mycobactéries sont installées dans divers cas et provoquant la formation de tubercules, dont la taille variée de la tuberculose militaire, à des grandes feuilles de la taille d'un point éclut. Il existe trois formes de tuberculose hématogène. C'est la tuberculose hématogène généralisée, la tuberculose hématogène avec une lésion primaire des poumons, ou c'est peut-être la tuberculose hématogène avec une lésion extra-pulmonaire prédominante, avec une destruction des os et des articulations du système géniteur urinaire ou de la peau, ou de deux terres privées. Et que nous pouvons avoir aussi, que dans le forum généralisé, il y a trois types de résultats, c'est peut-être le septicine tuberculose hématogène très dangereuse et provoquer la mort du patient très rapide, ou c'est peut-être le tuberculose militaire général, ou c'est peut-être le tuberculose général avec une formation des grandes feuilles de la tuberculose. Et aussi dans la deuxième forme avec une vision pulmonaire prédominante, c'est peut-être le tuberculose militaire aiguë ou chronique, ou aussi la tuberculose chronique macro-feucale. Et le tuberculose secondaire. Le tuberculose secondaire inclut une forme de la tuberculose, et c'est peut-être comme le stade de la progression du processus. C'est peut-être le tuberculose secondaire focal du, avec une formation des feuilles de la tuberculose, le tuberculose fibrinose focale, infiltrant puis c'est le tuberculose, les monicaseuses, le tuberculose cavernose aiguë, le tuberculose cavernose et syrotype. Que nous pouvons avoir dans la pathogenèse de la tuberculose ? Le tuberculose se développe comme la réaction, les réactions immunitaires, les réactions allergiques dans l'organisme. Et nous pouvons avoir qu'après la première pénétration de la tuberculose, que se développe une réaction d'hypersensibulation de l'organisme, et en général, la formation des crânes de l'homme caseuse, c'est comme la réaction d'hypersensibilité du type 4. Quand il y a la migration des cellules inflammatoires dans les zones, de la pénétration des mycobactéries, et ces réactions ont provoqué la destruction du tissu pulmonaire, avec une formation de la microse caseuse, et avec une migration de l'accumulation des cellules inflammatoires préférées de la réaction de la pénétration de la tuberculose, de cette mycobactérie. Quelle morphologie de la tuberculose ? Ici, c'est l'exemple de la tuberculose primaire. Comment vous savez ? Ici, que la tuberculose primaire se compose de trois composants. C'est l'affaire primaire, qu'elle nous pouvons voir ici, c'est le poumon sur le groupe. Et sous l'événement, nous savons les effets primaires de la tuberculose. Ici, c'est le nécrose caseuse, qu'il y a le bleu comme le fromage du couleur blanc-gris, qu'elle se trouve ici. Deuxième composante, c'est l'hypagite. Troisième composante, c'est le lymphodymite caseuse. C'est le nécrose caseuse des modules lymphatiques. Et, quand il y a le résultat favorable, comme la calcification, ici, nous pouvons le détecter sur la radiographie. Ici, nous avons du lymphatique, avec une l'accommodation de celles de pâles sur l'eau. Le vue histologique de la tuberculose. La structure des granulomes tuberculose. Ce que nous avons étudié, que le granulome de tuberculose, il y a les composants. Au centre de ce granulome, nous pouvons voir le nécrose caseuse. C'est comme les masses homogènes, de couleur rose, qu'il se trouve au centre. A l'eau périphérie de la nécrose caseuse, nous pouvons voir le granulome des cellules inflammatoires. Si les cellules inflammatoires, ce sont les cellules inflammatoires, comme les cellules épithéloïques, les macrophages, les lymphocytes, et les cellules géantes multinucléaires, du piragocytes, du piragocytes, ou de Lengans. Si les cellules multinucléaires, le granulome, le granulome de noyeux, qu'il se trouve au périphérie de ces cellules géantes, comme le fer de cheval. C'est les cellules spécifiques, de l'inflammation spécifique, que si nous pouvons discuter. avec une utilisation de la coloration de cellules, nous pouvons détecter les mycobactéries de tuberculosis, comme ici en couleur violet. En général, à l'augmentation des mycobactéries de tuberculosis, nous pouvons détecter dans les macrophages. C'est la localisation principale de cette mycobactéries. Et bien sûr, les grains et les granulomes, qui le montrent, le necroscasius. Et ces granulomes se réservent selon des cellules inflammatoires. Ce sont des cellules épétérides, l'infocytes, et les macrophages et cellules géantes, montées nucléaires, comme ici. Et encore fois, la coloration de cellules ne sont, et nous pouvons voir ici, le grand nombre des mycobactéries de tubercules, ici dans les macrophages. Et encore fois, l'histoire naturelle, du pathogenisme, de la tuberculose. C'est que, c'est quand il y a la pénétration primaire de l'infection, dans l'organisme, dans le poumon, comme dans cette cas, avec une formation de la primaire, et puis, la complexe primaire, avec la première primaire et le lymphadine caseux. Et encore fois, nous pouvons avoir le résultat favorable, avec une guérison, l'inculation et l'hépétrification. Donc après l'exprimer, c'est peut-être comme la forme chronique de la première tuberculose. Puis, nous pouvons avoir réactivation du processus, ou la réinfection de la mycobactérie. Et puis, nous aurons la formation de tuberculose secondaire, avec une formation des cavités dans le poumon, avec une destruction du poumon. Ou c'est peut-être la progression de tuberculose primaire et transformation en pleurs-mématogènes, avec une dissimulation dans les autres organes. S'il y a un peu de la tuberculose secondaire, après réactivation de la tuberculose, et avec une formation des cavités dans le tissu pulmonaire, ici, on voit le grand nombre des cavités dans le tissu pulmonaire, surtout à cause de destruction, très grande destruction du parenchyme pulmonaire. Microscopiquement, ici, nous avons l'inflammation de la parenchyme pulmonaire, et la formation des grands nombres, des cavités de très grande qualité. de la maladie. si c'est le tuberculose pulmonaire, si c'est le tuberculose pulmonaire, si c'est peut-être pulmonaire. Ici, nous pouvons voir la destruction du parenchyme pulmonaire avec une formation de la cavité, nous pouvons voir l'inflammation chronique dans le parenchyme pulmonaire. Le tuberculose pulmonaire du tuberculose pulmonaire systémique se développe comme il y a la pénétration du mycobactérium dans le grand cercle. Et ici, nous aurons le dommage de tous les organes internes, c'est peut-être le rat, le foin, le rein, etc. C'est peut-être très douce. Et si, sur cette macro-préparation des voies, sur la surface, nous aurions un grand nombre des pouillées de la tuberculose en couleur planchette et microscopiquement dans le foin. Bien sûr, il y a le Degenerance de la tuberculose craseuse, a des hépatocytes avec une formation des crânes longues vers des vaguoles qu'il va avoir connu au type vide et, parce que c'est la coloration d'hématoxylinéosine et, qu'est au centre de cette micro-préparation, nous aurons le crâne de l'homme de la tuberculose. Au centre de l'homme de la tuberculose ici, les cellules de l'implomatoire et deux cellules géantes multi-mucléiques qui sont très caractères pour la tuberculose. Encore, la tuberculose de la rade. Sur la coupe, nous pouvons avoir un nombre de granulules et microscopiquement dans les tissus en le nifoïde au centre il y a la formation des grains de l'homme tuberculose. Encore, la forme plus rare c'est le lupus tuberculose, c'est le tuberculose de la peau à un cœur qu'on met la forme de la tuberculose hématogène avec un doublage extra-pulmonaire et c'est le même patient, le même enfant pendant la maladie avec un doublage de la peau au périphérie de la lèvre de la nez avec la peau il y a la surface nodulaire située à cause de la formation des granulules dans le derma avec la formation de un papil de la structure papillaire de la peau et bien sûr avec une necrose casieuse c'est la formation des crânes et c'est le même patient comme je l'ai dit mais après le traitement et après les deux raisons de la peau et pour enfin la restauration de la peau encore fois l'exemple de la tuberculose c'est la tuberculose ganglionaire cette forme pour caractère pour les personnes avec une déprécie et ici chez cette patient il y a deux médules avec un dommage de la médule lymphatique comme ici et ici il y a une médule lymphatique avec une rupture et la libération de cette composante de la médule lymphatique de la masse nécrotique comme ici une information de la cavité et microscopiquement dans le tissu le poète les grains de l'homme tuberculose et deuxième partie de cette conférence c'est le sepsis c'est une maladie infectieuse courante qui survient en raison de l'existence d'un feuillet d'infection dans le corps est présente en un certain nombre de différences par rapport aux autres maladies infectieuses les caractéristiques éthiologiques de la sepsis sont qu'elle peut être causée par une grande variété d'agents pathogènes ce sont le staphylococque streptococque pneumococque pneumococque pseudomonas oraginosa mycobactères tuberculoses aussi bacilles typhoïdes champignons et d'autres infections à l'exception des virus ainsi le sepsis est polyéthéologique en terme épidémiologique le sepsis n'est pas une maladie contagieuse et n'est pas reproduit dans l'expérience la particularité clinique de le sepsis en tant qu'une induction et que quelle que soit la nature de la germe causale les manifestations de la maladie restent stéréotypie et sont autorisés par la généralisation de l'infection et la réponse à un indépôt du cours par l'infection au cours de l'évolution de la maladie il n'y a pas de cyclicité qui est si caractéristique de nombre de maladies infectieuses le sepsis n'a pas de période d'incubation spécifique il se caractérisé par différentes périodes de plusieurs jours à plusieurs mois et même ans à propos de qui se distinguait le sepsis la plus aiguë aiguë et chronique la caractéristique immunologique de le sepsis et que l'immunité n'est pas produite pendant le corps dans des conditions de préparation réactionnelle accrue réagit de manière inadecuue aux pathogènes infectieux des réactions hyperhérgiques prévalentes les caractéristiques pathologiques du sepsis et rhumus résumant au fait que ces modifications locales et générales ne présentent pas de caractéristiques spécifiques tandis que dans d'autres infections diffuses fibres scarlatines dysenteries etc ces modifications sont assez caractéristiques la septicémie est d'une des infections les plus graves et les plus grandes avec elle note une mortalité élevée au cours de la dernière décennie les maladies septiques sont devenues plus fréquentes ce qui est associé à l'émergence de succes bactériennes résistantes aux antibiotiques et aux hautes infections à la suite de l'utilisation des médicaments cytostatiques entraînant une déficience du système immunitaire par pathogenes du leucepsis pour l'apparition de la maladie une bactérémie est nécessaire ce qui n'est si pendant que des conditions préalable au développement de la septicémie la bactérémie bon je suis désolée la bactérémie est observée dans un certain nombre de maladies par exemple avec la fibre artifice la tuberculose etc mais ne conduit pas au développement du sepsis jusqu'à récemment en croyant que la septicémie c'était l'expression d'un type spécial de réaction du cœur à un microbe et de certaines propriétés spéciales d'un agent infectieux c'est pourquoi il ne s'agit pas d'un infectieux sans étiologique mais d'une certaine forme de développement dans le cœur de diverses infections le sepsis est considéré comme une forme particulière d'interaction entre un macro et un micro-organisme tandis que l'effet d'une infection et les réponses du cœur à celle-ci sont données régionales régionales la réaction hyperalgique du cœur par l'infection et le manque d'immunité expliquant la généralisation de l'infection, l'évolution encyclique de la sepsis, la prééminence des réactions en général et la perte de la capacité à localiser l'infection. Dans le sepsis, les changements locaux généreux sont distingués. Des changements locaux se développent au feuillet de l'infection, ça s'appelle « porte d'entrée » ou à distance de celui-ci. Une feuillet septique se forme qui est une forme d'inflammation pour l'homme. Dans certains cas, un feuillet septique est absent. A partir d'une feuillet septique, l'infection se propage rapidement à travers les pseux lymphatiques et sanguins. La propagation de l'infection à travers le système lymphatique conduit au développement de l'hymphagie, l'hymphothrombose et l'hymphadémie et sa propagation à travers le système circulatoire, à travers les veines, au développement de la flébite et de la thrombophlébite. Il y a souvent un thrombophlébite pour l'homme qui entraîne la fonte du cadeau sanguin et une embolée thrombobactérienne. Les modifications générales de la septicémie sont dystrophiques, inflammatoires et hyperplastiques. Des modifications dystrophiques se développent dans les arcanes par un chématose, dans le foie, rame, myocarde, muscles, le système nerveux central et se manifestant par divers types de dystrophies et de nécrobiose qui se terminent souvent par une nécreuse. Les changements inflammatoires sont représentés par des processus interstitiales, comme les préceptiques interstitiales et l'hépatite, myocardite. Un endocardite pour les polythylséraciques avec une fusion des tissus et ractures à un valvulaire peut survenir au niveau des balles cardiaques. Des changements inflammatoires se produisent dans les suévasculaires, ce qui provoque l'apparition des multiples hémorragiques. Cependant, le syndrome hémorragique associé à un sepsis, non seulement à une vascularite, mais aussi à une intoxication, une augmentation de la perméabilité du tissu vasculaire, une anémie, etc. Les processus séparplastiques dans tous les epsis sont observés principalement dans les tissus hématopoïtiques et lymphatiques. Et nous pouvons se détecter dans de nouvelles osseuses, des os tubulaires, qu'elle est en rouge, le nombre de l'hémorragique dans le sang augmente, parfois d'une forme de l'hémorragique apparition. La réaction dite l'hémorragique se développe. L'hyperplastique du tissu lymphatique entraîne une augmentation de la taille des ganglions lymphatiques, la rate, qui devient non seulement formant une hypertrophie, mais également moule, en couleur rouge sur la coupe et donne un grattage à volant de la poule. Ça s'appelle le traceptique, que je vais vous montrer un peu plus tard. Les processus hyperplastiques dans le système histiocitaire, macrophages, expliquant l'élargissement du foie. Et à la fin, nous pouvons voir les résultats comme le génisme hémorragique. Et le sépsis, en général, il y a le synonyme, c'est comme le syndrome de réponse inflammatoire systémique. C'est comme l'explication de tous les changements cliniques et morphologiques que nous pouvons voir dans l'organisme. Et ce syndrome de réponse inflammatoire systémique est un de plusieurs signes plus spécifiques. Et par exemple, c'est peut-être comme le signe de la pancréatique, dyschymie, et le syndrome de réponse inflammatoire systémique ou de subsiste, doit inclure minimum de ces deux signes. C'est peut-être le signe comme hyperintelligence, c'est comme la température et la présence de l'écosyde dans le sang périphérique. Et en général, il y a ici les stades, les stades de la sépsis. C'est au début, c'est bien sûr, c'est le syndrome de réponse immunitaire inflammatoire systémique, puis le sépsis. Les sépsis sévères et chocs septiques. Pendant le deuxième stade, quand il y a le sépsis, nous aurons l'infection. Et dans les sépsis sévères, dans ces stades, il y a les différents changements sévères dans l'organisme. Et ici, il y a le grand risque de la mort du patient et le choc septique. Quand, enfin, de la choc septique, en général, les stades se terminent comme la mort du patient, quand il y a les différents changements dystrophiques et ischémiques dans les orphans irréversibles. Porte d'entrée, c'est le premier point dans la pathogynée. C'est ici, vous pouvez voir le pourcentage de probabilité d'infection. C'est, par exemple, que la porte d'entrée, c'est peut-être le lieu de l'infection du cathéter. Ce cathéter, c'est dans son 11% des cas, peut-être comme la porte d'entrée, c'est peut-être l'appareil urogénital, la maladie respiratoire, le tube digestif, la peau, les différentes maladies, des os et des articulations, peuvent être comme la porte d'entrée de la sépsis. Différents signes cliniques que nous pouvons détecter dans le syphilis, c'est peut-être le fièvre ou l'hypothermie, c'est peut-être les différents signes neurologiques comme anjuice, agitation, confusion, troubles de comportement, prostration ou coma. Différents signes du système cardiovasculaire, acétacartiques, ou le filan, l'hypotension, l'extrémité froid et cyanésie, à cause de troubles hémodynamiques ou, pour le système urinaire, cliniquement et laboratoirement, c'est peut-être comme oligoine, et sur le plan du système respiratoire, c'est peut-être le polypnée, ou détresse respiratoire aiguë, et par la classification, selon les signes cliniques et morphologiques, cataphores cliniques et anatomiques de sépsis, qui sont distinguées, c'est septicémie, septicopime, endocardie septique ou bactérienne, et il y a le roniosepsis. Qu'est-ce que la septicémie ? C'est une forme de sépsis, caractérisée par un toxicose sévère, température élevée, conscience assombrie, et caractérisée de la réactivation macrure du cœur, l'affirmation de réactions hyperhergiques, et, comme la caractéristique souvent, c'est l'absence de métastases pour l'homme et d'une évolution rapide. Le développement de la septicémie est souvent associé au script de coke lors de l'autopsie de ceux qui sont décédés d'une septicémie, le feuillet septique est généralement absent ou faiblement exprimé. La peau et la sclérotique sont souvent éctériques. Un génie sémulétique se développe. Les signes du syndrome hémorragique sont chlorène, exprimés sur la forme d'une éruption pététiale sur la peau. des hémorragiques dans l'hémorragique et dans les organes internes. Et nous pouvons voir ces signes comme l'hyperplasie de l'organe hémopoétique, la rate septique se développe. Ici, nous pouvons voir les changements sur la peau. C'est peut-être comme le résultat des troubles hémostatiques. Ou c'est peut-être comme la cause de la dommage vasculaire, comme le nécrofibrinoïde de la part vasculaire, qui a aussi provoqué le grand nombre d'hémorragies sur la peau et dans d'autres organes internes. Le septicum piemi, c'est une forme de sepsis dans laquelle, menant des processus pour l'homme à la peur de l'infection et de l'embolée bactériel, comme métalistase du pus avec une formation d'abcès dans de nombreux scans et tissus. Contrairement à la septicémie, les signes d'hyperhergie sont manifestants très moderne. Par conséquent, la maladie n'a pas d'évolution violente. Le rôle principal dans le développement de la septicope piemi, appartient à la staphylococque et à la pseudomonasie origineuse. Lors de l'ouverture des morts de septicope piemi, la règle générale, ils trouvent une feuille septique, généralement située à la porte de l'infection, avec des lymphadénites et lymphangites, et le tissu du ganglion lymphatique est souvent soumis à une fusion brûlante, dans la zone du feuille septique, on trouve également un thromboflibide pour l'âne, qui est une source émbolique thrombobactérienne. En raison du fait que les sources de ces derniers apparaissent, plus souvent dans les veines de la circulation systémique, le premier abcès métastique, apparaissant dans le poumon, comme dans cette cam, sur cette micro-préparation, dans le tissu pulmonaire, dans le parencyme pulmonaire, nous pouvons détecter trois, trois émbols dans le, et puis, cet émbol pourront transformer en l'abcès. Un peu plus tard, quand serait la généralisation du processus, et la migration de cet ébol, dans le crâne cercle, nous pouvons, une formation d'abcès, et dans d'autres organes, et comme dans le foie, et nous pouvons détecter le crâne-nouveau-abcès, dans le parencyme du foie, et microscopiquement, aussi, si nous avons l'inflammation, nous avons de l'inflammation, nous préférez le tract biliaire. En général, les organes intères, nous serrées un peu, augmentent en volume, auront, de différentes couleurs, sur la surface, surtout, à cause de deux formations d'abcès, et cette crâne-nouveau-abcès, disons, en couleur planchette, surtout, c'est l'accommodation du plus, dans cet arène, il y a la formation du petit abcès. Les microscopiquement, ici, nous avons, ici, nous avons, la destruction du glomerulé, avec une, l'accommodation des crânes-nombres, des néthrophiles, et, bien sûr, c'est l'accommodation des néthrophiles diffuse, dans tous les parencymes de la rhum, et, dans les tubes néphrotiques, dans les lumières dessus, cette tubule, et puis, ce serait la formation d'abcès. et, aussi, dans le myocarde, c'est le myocarde des sceptiques, en, myocarde des sceptiques, avec une formation de granumbre d'abcès. Dans le mieux écart, il peut avoir les différentes localisations et macroscopiquement, grand nombre de petits abscès et microscopiquement, il y a l'abondation de métrophyses avec une micro-scentre. C'est la formation d'abscès dans le mieux écart. Et encore fois, le foie, micro-péparation, ici nous avons l'accumulation diffuse des métrophiles dans le parenchyme du foie, avec une destruction, avec une écreuse des pathocytes qui sont normales. L'endocardite, un septique ou l'endocardite bactérienne, c'est une forme particulière de suffice et caractérisée par des visions septiques des vagues cardiaques. Avec l'endocardite septique, l'hyperarchie est exprimée et peut donc être considérée comme une septie semi-bactérienne. Les feuilles septiques étant situées sur les valves du cœur, le système cardiovasculaire est principalement exposé à des lésions hyperarchiques, ce qui déterminait le caractère unique des manifestations cliniques et pathologiques de cette maladie. L'éthiologie et pathogenèse actuellement se développent quand les agents responsables les plus grands de l'endocardite bactérienne sont le blanc et le stéphilococcus aureus, le streptococque vert, principalement la forme L et le mutin, l'endococque. En fonction de la nature de l'évolution de la maladie, on distingue l'endocardite septique aiguë, subaiguë et prolongée chronique. La durée de l'endocardite septique aiguë est d'environ deux semaines, subaiguë jusqu'à trois mois et prolongée pour plusieurs mois et années. Actuellement, les formes subaiguës et prolongées prévalent, les formes aiguës et ont presque disparu. Selon la présence ou l'absence d'une maladie sous-jacent, l'endocardite septique, en particulier subaiguë et prolongée, est divisée en deux types. Un premier type se développeant sur les valves altérées, défectueuses, endocardite septique secondaire. Un deuxième type se développeant sur les valves intacts, endocardite septique primaire. C'est une endocardite, il y a une maladie de Tchernogubov. Les principaux changements concernant les valves cardiaques. L'endocardite est prédominant sur les valves sclérotiques et non sclérotiques. En une endocardite polypoïde ulcérotiques, dans le même temps des superpositions thrombotiques attendues, souffrent des colips apparaissant généralement sur les valves sclérotiques, qui s'effrêtent facilement et sont immobiliés, imbibés de chuteux. Ce qui est très caractéristique de cette maladie. Morphologiquement, bien sûr, ce serait l'accumulation et la formation des végétations sur les valves mitrales. Et bien sûr, si c'est processus, il n'y a pas de traitement à effectuer. Il y a le résultat retardatif, comme la déformation des valves cardiaques avec une formation de l'insuffisance cardiaque. Mais, bien sûr, il y a les complications au début de l'endocardite septique. Mais après, la formation de cette verrouée, après l'accumulation de les masses thrombotiques et bactériennes, c'est peut-être la séparation de cette masse avec une longue circulation dans le crâne-cercle et puis avec une formation des grands nombres d'abscès dans les organes internes. Et l'endocardite septique bactérienne, c'est peut-être provoquer le septique en général et la progression de ce processus. Sur la plante islégique de l'endocardite septique, nous pouvons voir le tissu intubreux avec une inflammation et nous pouvons voir la destruction de la balle neutrale avec une formation et de l'ulcère comme ici. Et bien sûr, il y a le calcineux au sac relation avec celle de calcium, c'est-à-dire que c'est le processus chronique. Ici, sur cette microproparation ici, le tissu fibrose avec l'inflammation, ici il y a l'inflammation, il y a la zone de l'hémorragie et il y a le nécreuse de la balle. Ici, encore le résultat de la séparation des embolies de d'autres organes et comment nous savons la complication de l'embolie, de trombo-embolie, de l'embolie de d'autres types comme ici l'embolies bactériennes, c'est-à-dire l'occlusion des vaisseux, des grands nombres de vaisseux avec un différent calibre et ça provoquer l'ischémie et la formation de l'infarctus. Et que, encore, les signes périphériques de l'endocardie septique, ce sont les signes qui sont très caractères pour l'endocardie septique que nous pouvons détecter dans d'autres connaissances. Et ce que nous pouvons détecter pendant le recherché microscopiquement, nous pouvons voir l'hémorragie hépététiale dans le conjectif des yeux au coin interne de la paupière inférieure. Ça s'appelle l'étage de l'équilibrement. Encore, l'hépétissement de l'air sur la surface palmaire, des mains, c'est-à-dire le nodule douce l'air, l'hépétissement des phalanches de l'ombre, comme le pilule, les feuilles d'une écreuse dans le tissu adipose sous-cutanée, l'hémorragie cutanée et sous-cutanée qui s'appellent comme l'étage de jambé et le genis. Et, ici l'exemple, la déformation périphérique du doigt avec une formation, c'est-à-dire comme le pilule, le petit hémorragie sur le doigt et dans les yeux, dans le fond des yeux, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire le nodule de slayer et le spon ou les hémorragies de jambé sur la périphérie et ici sur la fond comme jeunis. Bon, c'est tout de cette conférence, merci beaucoup de votre attention et au revoir à prochaine fois.